Les communes de Enambo, de Boutouba et d'Adeyan, par rapport à la problématique de l'enfance, d'abord qu'est-ce que c'est que l'enfant, quels sont les besoins de l'enfant, quels sont les droits de l'enfant, et aussi les aider à pouvoir identifier dans le budget, dès que nous pouvons permettre de prendre en charge la preuve de l'enfant, surtout dans le secteur de la santé, qui est un secteur primordial en tout cas pour les enfants, dans le secteur de l'éducation aussi, parce que les enfants ont besoin, ont droit à l'éducation, et aussi dans le secteur des loisirs, parce que tous les enfants ont droit à un cadre sain pour pouvoir pratiquer en tout cas des activités saines. Donc voilà les trois secteurs sur lesquels nous allons miser en tout cas avec ces côtés locales, pour les aider à identifier les besoins des enfants de leur localité et à les intégrer au niveau du même budget, à travers soit des lignes spécifiques dans le budget, ou soit dans la présence en tout cas conséquente des besoins et aspirations de ces enfants. Et le rencontre au cours de laquelle beaucoup de choses ont été dites, de quoi exactement s'agir ? Il s'agit d'abord d'imprégnation de ces enfants, parce qu'il y a ce qu'on appelle la notion d'enfant dans chaque collectivité, dans chaque localité. Il faudrait d'abord partir de cela pour que chacun puisse comprendre dans ma communauté, voilà la conception que nous avons de l'enfant. Et maintenant par rapport aux normes et standards internationaux, voilà la conception que les Nations Unies donnent à l'enfant à travers son organisme qu'on appelle l'UNICEF. Et par tant de là, on a identifié quels sont les besoins effectifs des enfants dans chaque localité, pour qu'aussi au niveau des budgets qu'on va élaborer tout à l'heure avec l'écouture locale, parce que nous allons vers le mois de novembre, pour que ces derniers puissent prendre en compte ces besoins d'aspiration des enfants, les inscrire et puissent les réaliser. Pour qu'après, à la fin de l'exécution du budget, on puisse revenir en débat bilan, pour voir est-ce qu'effectivement ce qui a été promis, ce qui a été inscrit dans ces budgets concernant la présence des enfants du point de vue sanitaire, du point de vue éducation et du point de vue loisir, est-ce que ça a été réalisé sur le terrain ? Quelles sont les difficultés qu'ils ont pu rencontrer ? Et ensemble, on capitalise pour aller encore vers la prochaine concession budgétaire. Et jusqu'où voulez-vous aller dans vos artis ? Nous voulons que les enfants puissent s'épanouir. Nous voulons que la question des droits de l'enfant soit respectée un peu partout. Et pour que cela puisse se faire, effectivement, nous devons partir de ceux qui décident, ceux qui votent le budget, ceux qui élaborent le budget, ceux qui exécutent le budget, à savoir d'abord au niveau, le premier échelon, c'est les côtés locales, à savoir les mairies, à savoir les conseils départementaux aussi. Et après, on ira vers l'Assemblée nationale. Vous avez vu, lors de la préparation des élections législatives, les enfants ont eu à discuter en tout cas avec les candidats investis pour savoir en tout cas qu'est-ce qu'ils comptent faire une fois qu'ils seront élus. Là aussi, c'est un autre volet et on fera l'évaluation avec ceux qui ont été investis pour discuter aussi avec eux. Aujourd'hui, dans le département de l'Union Chaux, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces heures d'action soient étendues dans les autres localités ? Effectivement, on va l'étendre. Nous n'oublions pas que nous avons eu à le faire avec la commune de Nampor, la commune de Cataba 1 et la commune de Joulou. Cette fois-ci, nous sommes toujours avec la commune de Nampor. Là, on a ajouté la commune de Boutouba, Camaraconda et la commune d'Adeyan aussi. Et nous irons aussi vers les autres localités qui sont dans la localité et même avec le conseil départemental aussi. La rencontre va durer combien de jours ? La rencontre va durer trois jours, trois jours de partage intense pour le dégonier de l'enfant de la région de Joulou. Vous vous représentez, s'il vous plaît ? Moussa Sarrou, je suis le secteur permanent de la rencontre. Moussa Sarrou, où est-ce que la rencontre ?